J'ai retenu trois versets de l'évangile de Marc pour le culte ce matin, au chapitre 4, les versets 26 à 29. Jésus disait encore, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et dans le recueil Louanges et Prières, nous allons chanter le cantique numéro 192, les strophes 1, 3 et 5, le cantique numéro 192. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mère. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous consumer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous promets et de tout ce que tu veux nous donner. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une telle proposition, si l'on y réfléchit bien, a quelque chose de vertigineux. Un être de chair et de sang, Jésus de Nazareth, pourrait-il détenir ainsi les clés de la connaissance et les secrets de la sagesse ? Pourrions-nous, grâce à lui, accéder au fond des choses ? L'homme de Nazareth serait-il un de ces grands initiés, pour reprendre le titre d'un livre d'Edouard Churet, un de ces hommes qui ont pour vocation, en quelque sorte, de faire passer l'humanité de l'autre côté du miroir et de lui donner ainsi accès à un état de pleine conscience et de vérité accomplie. Au de ces grands initiés, la liste, sans être exhaustive, est longue. Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon et puis Jésus. Alors Jésus, un mystagogue, un révélateur des mystères de la vie. Toutefois, je remarque que l'enseignement du prophète galiléen se caractérise par la simplicité de son contenu et par sa tonalité ouverte, accessible à tous. En témoigne cette courte parabole, trois versets, que j'ai emprunté au récit de Marc. Car quoi de plus simple, en effet, que cette historiette donnant à voir un homme qui jette de la semence en terre ? En quoi cette scène d'une banalité absolue, du blé qui pousse tout seul, en quoi cette scène, oui, serait-elle porteuse d'un message de sagesse et de connaissance ? Alors bien sûr, il convient de ne pas oublier que nous avons affaire à une parabole du royaume. Si Jésus prend ainsi le soin de nous décrire les étapes de la croissance du blé, depuis l'ensemencement jusqu'à la moisson, « Ce n'est pas pour le plaisir de nous donner une leçon de choses, comme le maître d'école de mon enfance qui nous faisait pousser des graines de haricots dans du coton hydrophile sur le rebord d'une fenêtre. » En fait, avec la parabole du grain de Seinevé, qui suit immédiatement, ce passage est un des seuls de l'évangile de Marc, où Jésus nous livre la conception de ce qu'il appelle le royaume. Ce royaume, ce règne de Dieu, il est au cœur de sa prédication. Le règne est tout proche, changez de regard sur le monde, faites confiance à la bonne nouvelle. De plus, il faut bien être conscient que cette parabole, elle s'inscrit dans le climat global de la réception de la prédication de Jésus. En effet, en lisant Marc, on s'aperçoit que les foules sont enthousiastes, séduites par le message. Jésus enseigne avec autorité. Mais, mais, très vite, ces prises de parole suscitent des oppositions. On voit s'ébaucher un complot des pharisiens et des hérodiens qui veulent le faire périr. Sa famille qui le prend pour un peu dérangé veut se saisir de lui. Et les scribes l'accusent d'être impossédés. C'est donc dans ce contexte de conflit et de difficulté que Jésus est conduit à s'interroger sur l'efficacité réelle de sa parole qui est loin de subjuguer la totalité de ses interlocuteurs. Et c'est pourquoi il a recours à cette image du grain jeté en terre. Elle est quasi évidente. Il y a trois moments. L'ensemencement, la germination, la moisson. Jésus évoque une croissance, un phénomène qui part de très peu pour atteindre l'abondance. C'est un processus qui demande du temps. Il en est ainsi de la manifestation du royaume. Ses débuts sont modestes. Mais un jour viendra où il se réalisera de manière éclatante. L'enseignement de Jésus est donc fort simple. Mais là où il faut de la sagesse, c'est lorsqu'il s'agit d'identifier ce qu'on appelle la pointe, l'accent majeur de la parabole. Car enfin dans l'évangile, il y a beaucoup d'autres lieux où Jésus nous parle de la patience et de l'humilité. Et s'il décrit minutieusement les étapes du processus, la mise en terre, la germination, la croissance, l'apparition de l'herbe, de l'épi, puis du blé et enfin la moisson, en revanche, il ne nous dit rien de la question du rendement et il n'évoque pas non plus la qualité du sol. En fait, chers amis, la parabole, elle nous pousse en deux directions. Nous sommes invités à fixer notre attention d'une part sur le semeur et d'autre part sur la semence. Alors, suivons l'un et l'autre au fil des trois grands moments du récit. Première étape, la mise en terre. Le grain est jeté, il est passif. Et là, c'est l'homme, c'est l'homme qui agit. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence. La parabole met en relief l'action du paysan, du semeur qui est sorti pour semer. La parabole, elle ne vise pas seulement à évoquer la naissance et la croissance du règne, mais elle évoque ce qui, dans son avènement, dépend de l'homme. Oui, on peut identifier l'ensemencement à la proclamation de la parole. Le semeur, c'est celui qui prêche la venue du règne. Et cette étape est indispensable. Si le semeur ne sème pas, rien ne se produira. Si l'évangile n'est pas annoncé, la cause du royaume ne progressera pas. Deuxième étape, le temps de l'enfouissement. Maintenant, l'agriculteur ne fait plus rien. Il est réduit à l'impuissance. Ce qui se passe, le dépasse. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et croît d'elle-même. Toute l'action, en fait, est déportée du côté de la semence. C'est la terre qui se charge de tout. On ne sait d'ailleurs pas comment, mais ça marche. Oui, ça marche. La parabole, elle oppose la passivité du paysan au dynamisme de la croissance que l'on saisit comme un film en accéléré. Et le message est fort. Le royaume est porteur d'un dynamisme interne sur lequel le sujet humain n'a aucune prise et qui, sans intervention extérieure, parviendra à son accomplissement. Troisième étape, enfin. La moisson. Là, la balle repasse dans le champ de l'agriculteur. Il entre dans son champ, la faucille à la main. Certains commentateurs y voient une image du jugement final, évoquée par le prophète Joël, lancer la faucille car la moisson est mûre. La victoire finale de Dieu, elle se traduirait au terme de l'histoire dans un jugement et dans l'établissement du royaume. Mais, si l'on suit cette piste, si c'est Dieu qui moissonne, c'est lui aussi qui aurait dû semer. Or, ce n'est pas ce que suggère le début du récit qui fait de l'ensemencement une responsabilité humaine. Et comment admettre, par ailleurs, que pendant la période de croissance, Dieu puisse rester dans l'inaction et dans l'ignorance de ce qui se passe. Interpréter la parabole à partir de la fin et interpréter la moisson comme un jugement de Dieu, finalement, fausse les perspectives et la rend incohérente. En fait, il faut repartir du début. C'est une parabole de semences. Semer, c'est annoncer la parole. Et annoncer la parole, c'est la mission de Jésus. Tout laisse à penser que l'agriculteur de la parabole, c'est Jésus lui-même accomplissant sa vocation d'évangéliste. Donc, en cet instant, en évoquant la moisson, Jésus exprime sa plus intime conviction. Le règne qu'il annonce parviendra à maturité, quoi qu'il en soit. Chers amis, de cette parabole, je me plais alors à tirer trois significations ou trois horizons de sens. Première signification qui me paraît fondamentale, il faut regarder le grain. La semence germe et croix, on ne sait comment. Oui, Jésus souligne le dynamisme propre au royaume de Dieu. La vitalité, le développement du règne ne relèvent pas de ceux qui l'annoncent, pas plus que de ceux qui l'accueillent. Cela est de l'ordre de la grâce. C'est Dieu qui agit. Apollos a planté, Paul a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Quand on parle de l'évangile, on n'est pas devant une entreprise dont le succès dépend des hommes. Quelque chose d'autre, un élan vital que nous sommes d'ailleurs incapables de nommer, un je ne sais quoi qui ne relève pas de nous, est à l'œuvre et nous conduit vers une plénitude de vie. Paul dit d'ailleurs aux Corinthiens, c'est à nous aussi qu'ils s'adressent, qu'ils sont le champ de Dieu. Et c'est bien, de temps en temps, de se dire et de se redire que le royaume n'est pas notre propriété. Le deuxième horizon de sens que j'aimerais souligner concerne l'homme et le croyant. Oui, l'homme. Il faut quand même travailler. Il faut semer, même si les résultats sont mitigés, même si la moisson est modeste. Je l'ai dit, le royaume possède son dynamisme, mais encore faut-il qu'il soit annoncé. L'annonce conditionne radicalement l'avenir du royaume, tout comme l'ensemencement conditionne la croissance et la production, où par ailleurs, on n'est pour rien. Et ce qui est demandé aux croyants, c'est d'oser une parole. Sur le reste, ils n'ont aucune prise. Et cette parabole, je le répète, souligne la responsabilité de l'homme dans l'avènement du règne. Troisième horizon de sens relatif à la moisson. Celle-ci a lieu. L'aboutissement est assuré. Jésus, en cet instant, il nous ouvre l'horizon de la confiance. À quoi bon annoncer l'évangile ? C'est la question même qui se pose à Jésus au moment où il se heurte aux toutes premières oppositions des religieux de son temps. Et Jésus répond. Oui, il vaut la peine de s'engager parce que l'issue finale ne fait aucun doute. Le temps de la moisson viendra parce qu'il y a une force de croissance inhérente au règne annoncé. Et ce qui vaut pour le temps de Jésus vaut aussi pour le temps de l'Église. Notre temps, il est bien évidemment traversé de tensions, d'ambiguïtés, de conflits. Il y a souvent un décalage entre nos espoirs, nos attentes et la réalité du monde et de l'Église. Notre foi, elle est mise au défi. Mais nous croyons qu'une énergie, celle de l'amour de Dieu, traverse notre monde et le conduit vers un accomplissement final. Bien sûr, l'Évangile peut se heurter à l'indifférence ou à l'opposition. Il n'en reste pas moins que, porté par le dynamisme de Dieu, les croyants, dans leur responsabilité de témoin, vivent d'un souffle d'espoir qui les entraîne comme une force qui va. Frères frères et sœurs, en fin de compte, ces trois significations nous renvoient à ce qui est constitutif de l'existence chrétienne. Nous sommes invités à reconnaître le dynamisme créateur de Dieu. C'est la foi. Avoir la foi, c'est comme voir ce qui est invisible, ce qui échappe à l'évidence. C'est dépouiller le monde de ses masques et reconnaître en toutes choses les marques d'un Dieu qui pourtant se cache. Croire, c'est parier sur Dieu alors que les autres nous demandent « Où est-il, ton Dieu ? » La foi, elle est là pour soutenir la marche et par le Christ, elle raconte ce qu'est une vie vraiment humaine. Elle offre même un repos auprès du bon pasteur, du seul maître qui se fait serviteur. La foi donc, mais nous sommes également sollicités de croire en la victoire finale de Dieu et ça, c'est l'espérance. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, comme l'écrivait Peggy, mais à dire vrai, c'est elle qui entraîne tout le monde. Et l'espérance, c'est un risque. L'épître aux Hébreux nous dit qu'elle est comme une encre. Jeter l'encre, ça permet d'accrocher le bateau, ça l'empêche de dériver, même si le mouillage reste une opération délicate. Et si les chrétiens ont repris cette image, c'est qu'ils avaient conscience que l'espérance nous arrime au rivage de Dieu, ces rivages qui peuvent nous paraître parfois tellement lointains et tellement inaccessibles. Et puis enfin, nous avons à mettre en œuvre notre responsabilité de chrétien par nos paroles, par nos actes. Et il s'agit bien de cet amour dont Paul nous dit qu'il ne fanfaronne pas, qu'il retrousse ses manches et qu'il rend service. Bref, ce à quoi nous invite cette parabole de la semence jetée en terre, c'est finalement à croire, à espérer et à aimer. Oui, la foi, l'espérance et l'amour nous font tendre vers autrui et vers Dieu. Elles nous mettent aussi en relation avec nous-mêmes de manière renouvelée. Elles constituent ce que l'apôtre Paul désignait comme un chemin infiniment supérieur à toute autre chose. Croire, espérer, aimer, c'est le plus beau et le plus fondamental de tous les projets de vie. Croire, espérer, aimer, c'est vivre en Christ, rien d'autre. En Christ, oui, en lui, il se pourrait bien alors que soient cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen.